salut à tous j'espère que vous allez bien alors moi ça va super aujourd'hui alors salut à tous j'espère que vous allez bien moi c'est charnel aujourd'hui on revient pour une nouvelle vidéo enfin je reviens pour une nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo qui va parler de vêtements j'ai commandé plein de trucs sur aliexpress donc je me suis dit pourquoi pas vous faire un haul et enfin un haul et un haul que je vais essayer bien sûr parce que ça donc j'ai commandé pour au moins 250 euros sur aliexpress donc sûrement la vidéo va être en deux parties je suis pas encore sûre parce que le temps que je fasse le montage et toute la vidéo peut-être il ya des articles qui vont arriver entre temps mais là ce qui est sûr c'est que j'ai pas tous les articles donc j'ai une grosse partie qui est là de vêtements sac à main accessoires pinceaux boucles d'oreilles pas de lunettes de soleil lingerie enfin un peu tout quoi donc j'espère que ça va vous plaire donnez moi vos avis et c'est surtout pour l'été que je vous fais ce petit haut je sais que tout le monde n'a pas forcément envie de dépenser cherchent sur les gros magasins en ligne genre c'est qu'il y ait un dingue par bout ça va c'est pas cher bon on n'a pas tout le temps l'argent pour acheter sur ces sites donc parfois c'est bien d'avoir des petits outfits en budget parce qu'on n'est pas riche hein on n'est pas caline donc donc parfois c'est cool genre d'avoir des petits trucs en budget et toujours être un fleek girl donc j'ai juste oublié de vous parler de mes cheveux de ma perruque ça vient de chez airspells c'est du 24 pouces c'est une perte synthétique alors moi je mets beaucoup de synthétique les filles bah en fait surtout pour les couleurs enfin ouais pour les couleurs je mets beaucoup de synthétique mais aussi parce que cette année j'ai pas trop l'argent de dépenser dans des mèches super super chers et longues pour faire des couleurs donc voilà donc petit investissement sur une synthétique elle m'a coûté 50 euros et franchement ça arrivait grave rapidement j'ai commandé mardi soir et c'est arrivé jeudi jeudi à 18 heures dans mon port donc c'est grave bien franchement les cheveux ils sont grave bien ils sont pré-customisés les filles c'est pré-customisé c'est grave bien pré-customisé franchement il n'y a rien à dire j'ai même pas retouché j'ai même pas retouché Lala pour customiser franchement il n'y a rien à dire I'm in love Et ouais donc le seul défaut que j'aurais peut-être par rapport à cette perruque c'est la lace frontale franchement c'est dur de part de faire à une raie genre c'est archi dur de faire une raie et ça quand tu peignes franchement attendez je vous montrer elle va mais tout à l'heure j'ai grave peigné parce que j'aimais pas trop quand elle arrive elle est toute bouclée toute c'est trop moche et bon là quand tu peignes ça fait grave joli mais j'ai même pas fait l'aller aux touches donc peut-être couper là un peu pour que ça fasse un peu plus de hairbrush franchement là j'aime bien donc bon comme je disais pour le shading là franchement là je sais pas si vous pouvez voir mais il n'y en a pas beaucoup beaucoup mais tout à l'heure franchement c'était grave c'était grave donc voilà donc voilà on se retrouve tout de suite pour le début du haul le mouah bon le haut il va commencer tout simplement avec le petit haut que j'ai là maintenant alors ce haut c'est grave cute hein c'est un petit haut violet alors je sais que c'est une imitation de celui de chez H&L ouais c'est une imitation celui là il m'a coûté que 5 euros donc franchement c'est grave bien il est par contre un peu court mais moi je m'en fiche en fait donc je peux très bien sortir comme ça donc tout à l'heure là j'étais dehors je l'ai grâce porté comme ça donc voilà il est comme ça genre je fais comme ça comme ça franchement c'est grave cool donc t'as une épaule bien couverte et une épaule qui est pas couverte enfin c'est la mode en ce moment du coup voilà quoi j'ai un autre haut comme ça qui vient de chez Pretty mais lui il m'a coûté 10 euros alors que celui là il m'a coûté 5 euros franchement je suis pas déçue la qualité elle est super bonne il haxe bien mes seins donc voilà cependant là il est grave court il est archi court là là c'est grave court ça va même pas jusqu'à l'âge c'est ça qui est chiant sinon ça va alors deuxième haut que j'ai pris donc j'ai pris ce petit top là celui là il m'a coûté que 4 euros enfin là je vous arrondis les chiffres parce que je les connais pas par coeur mais je vous met en barre d'info les vrais chiffres et le lien de tous les hauts que j'ai acheté il est grave sexe genre ça fait pas trop rappeler les années 2000 genre avec l'anneau ah j'aime trop j'aime trop j'aime trop mais comme vous savez les années 2000 c'est mon dada donc là il y a un petit anneau en fer ça c'est à toute la chose je t'avais comme ça l'été ouais on va me rappeler dans les années 2000 l'imprimé genre c'était la base et genre là c'est grave redevenu à la mode je kiffe trop oh my god C'est une bonne fille, si vous me voyez... Je vais slaver, genre... Non mais franchement j'ai décidé... C cet été là, vous allez rien comprendre je vais grave être bad bitch je m'en fous, tu regardes des gens genre... aujourd'hui je suis sortie avec les cheveux comme ça, genre... enfin y a deux ans je n'aurais jamais fait ça en fait mais franchement je vais m'en battre les couilles du revers des jambes maintenant je suis en mode je vis qu'une voix j'ai qu'une vie donc laissez moi vivre de toute façon le haut il est normal le seul bémol du haut c'est que ça taille pas bien genre parce que ça c'est un taille M et j'ai l'impression c'est grave petit quand même parce que je sais pas si vous pouvez voir attendez je vais reculer là là il y a une délimitation normalement mon sein il doit être là tu vois et vu que j'ai des seins qui tombent genre les seins ils sont tombants bah ça rentre pas bien ça se file pas bien donc je pense que j'aurais du prendre une taille L le mieux serait de prendre une taille L sinon le truc c'est vraiment de la bonne qualité il y a rien à dire troisième article que j'ai acheté sur Aliexpress c'est ce pantalon donc c'est un pantalon pas d'oeuf leopard genre imprimé leopard je sais pas si c'est du leopard bon en tout cas c'est imprimé je l'ai pris pour matière de bleu haut je vais pas sortir pour voler vos mecs comme ça je vais mettre un gilet par-dessus parce que là franchement ça fait stupper un peu mais j'aime trop on va coûter 7,99€ toujours sur Aliexpress franchement il fait grave bien la qualité elle est bonne franchement ça vaut ce que ça vaut genre t'auras pas une qualité de ouf parce que ça coûte que 7€ bon le quatrième article il me semble enfin bon je vais arrêter de compter le nouvel article c'est celui-là c'est un petit haut les meufs il est trop poétique c'est ces flowers grow grow hard non ok attendez je parle mon anglais là attends so flower grow back even after they are stepped on and so will I franchement traduisez maintenant simple, basique il n'y a pas de manche le derrière il n'y a rien de space genre t'es que 2€ les filles 2€ viens 2€ alors ça c'est le nouveau haut que j'ai pris celui-là c'est aussi une imitation de Shadowskills donc voilà franchement donc ça c'est derrière c'est grave coute les meufs genre regardez l'élastique qui est grave enfin ça attrape bien vos seins j'aime trop, j'aime trop franchement je suis grave à être dedans j'ai rien à dire alors ça c'est une robe qui vient toujours de chez Aliexpress cette robe en a coûté 8€ girls donc c'est des imprimés ouest-africains j'aime trop le genre en fait c'est moche mais en même temps c'est joli parce que ça attrape bien les courbes donc voilà sinon c'est comme ça donc là il y a une manche découverte et une manche couverte comme je vous ai dit c'est grave la tendance genre je sais pas pourquoi bon moi en tout cas j'aime bien mais le seul souci c'est que je sais pas où je pourrais mettre ça genre ma mère elle va jamais me laisser ça ça peut être cool mais là où je veux à voir avec un collant en redi je vois pas où je pourrais mettre ça c'est normal elle est trop cute vous allez me dire c'est le même haut la petite porte Charlotte c'est le même haut du début de la vidéo mais en fait pas du tout là c'est la version robe trop courte elle est trop 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 courte franchement moi j'ai un gros cul mais là je me mets pas si bien en valeur que ça je sais pas ce que vous en pensez sur elle c'est pas si bien en valeur donc voilà et bon j'ai juste baissé la robe parce que j'ai trop la peine de mettre mon poids à long mais voilà ça c'est un haut kimono non c'est un haut inspiration japonais chinois tout ce que tu veux girl from asia oh et regardez le back c'est trop joli j'aime trop puis c'est rose tout ce que j'aime le seul bémol c'est qu'il fit pas trop bien au niveau de là parce que comme je savais j'ai des sens tombant je vais sûrement faire une chirurgie parce que là elle est fabuleuse donc là c'est comme ça j'aime trop franchement ça c'est un vrai top pour l'été peut-être pas avec cette coupe mais franchement c'est un vrai top pour l'été alors j'aime trop alors celle-là elle m'a coûté euros 5,40 euros je vais mettre le vendeur en barre d'info c'était une taille M M de girl elle me voit trop avec une jupe rose jupe rose chaussette rose et basket rose ça fait grave un noeud franchement je garde le truc en moi parce que j'ai trop la flemme de mettre mon jean et purge contre là mon teint juste haut je l'aime trop 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 je m'a coûté que 3 euros c'est un imprimé nuage c'est trop beau genre tu vois je tiens encore j'ai trop fort genre il n'y a rien à dire sur ce haut genre admiré magnifique magnifique c'est un top crop 3 euros oh franchement je vais m'approcher comme ça vous voyez bien mais franchement c'est grave joli genre mais là mais là mais là c'est trop joli alors c'est une inspiration aussi d'Allskills alors girls ça c'est le nouveau haut alors celui-là c'est une inspiration de chez plus quelle marque en fait d'ailleurs comment je sais que c'est une inspiration parce qu'en fait je l'avais mis un jour en cours et il y a une meuf pas de ma classe mais de l'autre classe qui m'a dit ah mais ton haut c'est un waisted ouais voilà c'est waisted chez waisted elle est super chère c'est super cher chez waisted alors que celui-là il m'a coûté que 8 euros alors je suis grave contente je savais pas que c'était une inspiration donc désolée waisted mais voilà moi j'ai kiffé le haut donc là il y a un peu des trucs en forme de tribale là et là il y a une écriture enfin je sais pas ce que ça veut dire je sais pas chercher le bien pris à savoir ce que ça veut dire donc c'est sur les deux manches donc là vous avez dit alors là ils ont fait ça comme ça donc vous pouvez glisser votre pouce là attendez je vais vous montrer c'est comme ça là c'est le côté et vous pouvez glisser ça comme ça voilà donc super cool franchement il est grave bien c'est archi de la bonne qualité franchement je suis celui-là c'est le meilleur haut tous les vêtements que j'ai essayé c'est celui-là le meilleur haut franchement la qualité elle est super bonne il y a rien à dire il me huxe bien il fit bien au niveau de la poitrine et tout franchement il y a rien à dire alors celui-là c'est une taille M et ouais franchement je kiffe genre quand j'ai envie d'être une bad bitch mais sans trop le faire genre être bien habillée et toujours dans mon mood je porte ça franchement j'aime trop et ça va trop bien avec mon make-up toujours voilà next alors les filles ça article suivant alors vous allez me dire mais la charlene c'est la même chose que le haut bleu de la dernière fois mais en fait pas du tout encore une fois pas du tout les filles alors celui-là c'est un haut ange en fait c'est aussi une inspiration de chez DollSkills franchement je pense que DollSkills ils vont me tuer je crois en regardant enfin s'ils passent par là je pense qu'ils vont me tuer parce que je leur vole tout genre je pique tout mais moi je n'ai pas donc ça c'est un haut de chez DollSkills j'ai trouvé sur Aliexpress en ne sachant pas que c'était une inspiration de chez DollSkills bien sûr bien sûr alors celui-là il m'a coûté 5 euros mais en vrai je ne sais plus les prix exacts celui-là il est en col roulé il est transparent moi je kiffe genre tu vois le soutien-gorge quand tu as un beau soutien-gorge et tout ça fait genre trop bien donc moi je kiffe il y a des anges et des nuages c'est bleu alors juste sur Aliexpress il y a plusieurs versions de faux violet, beige et noir mais moi j'ai préféré le bleu donc voilà il est grave cool normal, simple c'est une taille M celui-là franchement il me fit bien il me fit bien je me suis au j'ai tout le temps des compliments si on me demande où je l'ai acheté et quand je l'ai dit Aliexpress ils sont grave choqués donc à la tenue suivante c'est une gaine non help frérot j'ai un petit cachet alors les filles celui-là c'est le haut suivant alors je dégage mes cheveux alors ça c'est un bustier toujours de chez Mr AliExpress alors je trouve que les bustiers ne me vont pas mais je me suis dit pourquoi pas tenter celui-là on ne sait jamais je ne sais pas je trouve il l'a fait c'est grave ma poitrine mais en dessous il est grave joli genre je ne sais pas il me fait une poitrine sans m'en faire genre parce que regardez comme vous voyez le profil alors qu'un beau bustier ça doit bien être comme ça après il est grave joli alors derrière ça se présente comme ça ça se fait comme à l'ancienne comme on attachait les bustiers et robes de princesse voilà devant c'est des je ne sais pas si vous pouvez le voir parce que c'est très très néon alors là c'est comme ça franchement je l'ai payé combien ? 8 euros ? je ne sais pas exactement je peux dire que c'est bien pour 8 euros mais déjà que j'ai pas de seins donc si t'as pas de seins comme moi genre c'est quoi quand t'as des seins genre donc pour les meufs qui ont une grosse poitrine je ne vous conseille pas en plus ça c'est une taille M peut-être à la limite j'ai grave serré le truc ça doit être ça j'ai du grave serré derrière mais franchement là ça sert de ouf il est grave stylé de gauche je pense que je peux le mettre là et je trouve un moyen de dessiner ça mais franchement sinon ah il fait un goût du douf comme ça c'est grave non franchement j'aime trop la couleur elle donne un flou genre mais genre il tombe trop non franchement la couleur elle est sensationnelle la couleur est sensationnelle même avec mes cheveux violets ça fait bizarre mais pas trop tu vois franchement la couleur elle est vraiment quand on dit le néon c'est vraiment la tendance je ne comprends pas pourquoi parce que j'ai pas de néon vert moi c'est le seul haut néon vert que j'ai franchement le butier il est un canon voilà donc on passe au haut suivant alors voici l'avant dernier haut néfier ah alors celui là c'est mon chouchou genre c'est mon préféré je l'aime trop je dégage mes cheveux celui là je l'aime trop alors ça a un effet bustier nuit genre enfin vous savez au 19ème 18ème siècle ils portaient des hauts comme ça et franchement ça c'est une bonne inspiration genre de ça alors je sais plus je crois c'est encore un peu une imitation de chez DollSkills les filles franchement je suis désolée j'ai tout piqué à DollSkills mais c'est genre Aliexpress qui met presque tout de DollSkills et en moins cher genre c'est mis en gros apparemment il fait des musiques donc moi en fait moi je suis une meuf je m'en fiche je m'habille un peu comme je veux genre à l'école genre j'essaie de faire du tout en restant mon style qui est un peu sexy old school et tout et tout en restant classe tu vois donc je l'ai mis en courge je suis sortie des courges et en fait il était habillé exactement comme ça sans le maquillage et il me fait un peu sans le maquillage et tout le monde faisait que de m'accosser alors je sais pas si c'est la personne qui portait la tenue c'est à dire moi genre qui était trop vulgaire genre je sais pas si c'était le haut en fait mais j'ai pas compris genre tout le monde m'arrêtait derrière nous genre tout y est hé mais genre quand je vous dis tout le monde on dirait que ça avait jamais vu de fille dehors ouais je sais pas alors je sais pas si c'est moi quand j'ai porté en fait je sais pas si c'est mon corps qui est trop vulgaire un corps vulgaire ça existe non ou c'est le haut en soi qui était un petit peu trop fait moi moi je le trouve archi normal en fait je comprends pas bon ma mère en tout cas si elle le voit c'est sûr qu'elle ne va pas payer de porte donc bon elle fait même pas trop alors celle-là elle m'a coûté 7 euros alors l'intérieur c'est comme ça alors il y a un peu de trucs que je n'ai pas compris dans le haut c'est cette bande là tout ce que vous pourrez à travers alors je sais pas du tout si c'est pour attacher compresser mais j'ai l'impression que ça ne compresse rien et ça ne attache rien du tout donc voilà alors ça c'est une taille M quel bémol j'aurais par rapport à ce haut j'en ai pas franchement il me va bien il est bien fait quand j'ai envie d'avoir un petit 2000 vibe je mets ça franchement et j'ai le vibe donc là c'est comme ça alors que là là c'est pas du tout la même matière que dans les trois parties du haut je sais pas pourquoi d'ailleurs là c'est un peu plus élastique et là vous avez des espèces de l'ami enfin effet l'amière l'amière c'est tout je sais pas ouais effet l'acé là et là aussi comme on peut le voir c'est un peu transparent là c'est vraiment ça c'est un peu noir et en blanc donc ce enfin moi je préfère le nord parce que ça fait un peu plus je sais pas déjà j'ai des gros bruns et donc je me dis si je mets du blanc ça va encore accentuer le fait que j'ai des gros bruns on passe au dernier haut les filles gooo alors ça c'est le meilleur pour la fin alors ça c'est mon haut préféré girl alors là je suis venue pour slay hole pour slay que je vais te voler ton mec comme je le dis non je rigole mais franchement les filles c'est haut quand il y a un japon ce qu'il aime franchement ce haut c'est bon franchement ce haut il est trop sexy genre en fait je cherchais un haut comme ça partout genre vous savez à un moment c'était grave tendance ce haut là mais je le cherchais partout je le cherchais partout et je le trouvais que ce genre de super cher genre à 60 euros 90 voire 100 euros genre et maintenant je fais mes recherches sur Aliexpress comme d'hab parce que je cherche des trucs genre Aliexpress c'est mon mec genre c'est mon deuxième mec c'est mon mari et donc et miraculeusement je tombe sur ça et j'ai dit waouh my god ça c'est magnifique pour faire des photos même pas pour faire des photos mais si tu veux aller à une vraie soirée genre à une soirée de ouf tu mets ça avec un petit jean genre mais pas tous les trucs tu mets que ça un petit jean t'as ton maquillage on fleek ta coiffure elle est on fleek girl tu mets un petit jean comme j'ai là un jean un vieux basé jean de chez Gashkar avec des talons hey girl tu vas être magnifique oh non alors celui-là il a coûté que 12 euros ça va coûté que 12 euros ça c'est vendu par Aliexpress alors il y avait deux versions de ça il y avait en doré moi je l'ai pris en doré mais là ça se voit pas trop parce que là la lumière elle tape et tout c'est archi doré c'est vraiment vraiment doré et bon en tout cas les filles moi j'étais super contente de faire ce haul de vous montrer toutes mes trouvailles sur Aliexpress j'espère que ce petit try on haul vous aura plu ici on est une channel on est on a budget on a budget et voilà donc on veut être on veut slay mais c'est très simple parce que vous aussi m'apportez plein de trucs donc voilà nous on se retrouve dans la prochaine vidéo en tout cas moi je vous fais plein de gros de gros bisous et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et sur Snapchat bien sûr parce que sur Snapchat je suis beaucoup plus active et voilà donc je vous aime je vous fais plein de bisous et let's go girl love you you m m m m m m m m m Sous-titrage Société Radio-Canada